À Alamont, Ernesto Aramburro. Son idée, faire du wakeboard sur tous les plans d'eau et sans bateau. L'endroit le plus insolite où nous avons installé la machine a été certainement les bassins du Trocadéro à Paris. Je dirais que la machine, en fait, c'est le premier téleski personnel entièrement électrique qui ne nécessite aucune installation fixe. On l'a principalement étudié et développé pour l'eau, pour le wakeboard, le ski nautique et les engins de plage. Mais il peut tout à fait aussi fonctionner comme une remontée mécanique sur la neige. La différence avec les autres systèmes tractés, c'est que le nôtre ne nécessite aucune installation fixe. Il ne nécessite aucune source d'alimentation externe. Il est entièrement autonome et transportable dans le coffre d'une voiture, par exemple. Voici la machine. Comme vous le voyez ici, elle a ses deux roues de transport, ainsi que cette poignée rétractable qui nous permet de la transporter, vous voyez, facilement avec une main, comme un caddie de commission. Le poids, il est à peu près de 40 kg. Là, on est en train de sangler la machine. On est en train de la rimer au ponton, pour ne pas qu'elle parte à l'eau, en fait, au moment où le sportif part. Voilà, une fois que la machine est sanglée, dans ce petit tiroir de rangement, on retrouve le palonnier, qui est-ce que le skieur aura au bout des bras. Et puis, ce qui est propre à notre dispositif, la fameuse cage de renvoi. La cage de renvoi, c'est la fin du segment. C'est elle que vous accrochez à l'autre extrémité de votre déploiement, que ce soit à un arbre, à un ponton, même à une voiture. Ensuite, le skieur va parcourir, sur environ 30 secondes pour une distance de 200 mètres, toute la longueur. Et lorsqu'il arrive au bout, tout le système s'inverse, ce qui lui permet de faire des allers-retours de manière ininterrompue. Pour éviter tout accident, la machine permet de détecter que le skieur tombe et arrête non seulement la machine, mais ramène également la corde au point de chute du skieur. C'est-à-dire que la machine sait combien la personne pèse et où elle se trouve au niveau du segment. La machine, on peut la déployer très rapidement, 365 jours par année et partout. Ça, c'est le bloc d'alimentation qui nous permet de tenir environ 3 à 4 heures de ride. En cours de journée, on peut le changer. On a la possibilité de charger en même temps qu'on décharge. Si on a une prise secteur, en termes d'énergie, les coûts sont très bas. Nous avons moins de 5 francs par heure en coût d'électricité. Un bateau, par exemple, va vous coûter entre 3 et 4 francs la minute de wakeboard. Même les professionnels avaient de la peine à croire que c'était possible de faire ce qu'on faisait et il fallait vraiment les mettre au bout de la corde pour qu'ils se disent, ah, là, ça, j'ai jamais vu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.